bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un nouveau tutoriel adobe premiere pro un tuto vous allez voir un effet rapide simple ça va être un effet fullest frame clone play pour première pro dans ce tutoriel nous montrons comment vous pouvez facilement recréer cet effet let's go tout d'abord donc on va importer notre vidéo directement sur notre séquence notre composition et directement on va visualiser notre vidéo complète d'accord et entre temps on va focaliser sur les points qu'on va les friser on va dire directement et tac ok ok donc on a analysé notre vidéo et après ça l'étape suivante on va avec notre clavier la touche M on va fixer donc l'arrêt de la première image deuxièmement on va vers la deuxième voilà j'espère que celle là tac M la troisième image la troisième et pour finaliser donc on va ajouter la quatrième bon je pense en il n'y a pas d'autre image on peut l'ajouter donc après ça on va exporter l'image en format png directement on va choisir directement où on va sélectionner notre dossier et on va créer un autre dossier sur de ces images et on va les ajouter on va sélectionner notre dossier et on va l'exporter directement donc c'est notre première image après ça donc exportation elle a été terminée on va exporter la troisième et la quatrième donc on est en train de exporter les quatre images et on va après on va on va les modifier avec la méthodologie on va dire la méthode photoshop donc on va les sélectionner après encore au niveau de ces on est en train de voir les quatre séquences ou les quatre images figées donc on va les exporter directement sur notre composition on va sélection on va sélectionner on va sélectionner notre premier point on va ajouter notre séquence on va directement à l'idée tac la deuxième même méthode mais au niveau de la deuxième arrêt tac voilà la troisième tac voilà la troisième tac voilà et la quatrième ok maintenant on va la modifier modification dans adobe photoshop d'accord avec ces six voilà automatiquement l'image s'ouvre sur notre petit photoshop d'accord donc on va sélectionner notre objet objet avec précision avec tout bien sélectionner l'objet voilà on va vérifier et après donc il faut bien préciser améliorer le contour directement voilà on est en train de bien améliorer notre le contour image et le contour après donc il faut mentionner un nouveau calque voilà maintenant on va l'exporter directement en png on va l'exporter sur notre composition voilà directement on va l'exporter et on va mettre directement sur le point final voilà tac on va visualiser cette partie et on va tester tac 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 et voilà donc enfin donc elle va disparaître quand l'objet va être terminée directement et on fera donc de même sur tout on va dire sur les quatre photos je vais donc faire rapidement donc les séquences rapidement et on revient après sur notre composition finale c'est parti 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 après notre sélection au niveau des quatre séquences d'accord donc on a fait ensemble avec photoshop au niveau de l'outil donc sélection rapide et on a fait amélioration du contour avec les quatre images et on a importé les quatre images et on les a importés sur notre composition maintenant on va les adapter par rapport à nos points qu'on l'a fixé au début de notre vidéo maintenant si vous voyez donc on est en train de voir les quatre images successives voilà et c'est top vous voyez donc maintenant on a un rendu de l'effet de fruit d'accord à un moment donné il ya des personnes qui veulent faire l'inverse c'est quoi l'inverse c'est à dire l'objet il va traverser il va laisser le freeze après d'accord donc c'est simple on va inverser on va si vous remarquez donc on a fait la séquence au début jusqu'à le point qu'on a fixé après il faut faire au niveau du début du point et jusqu'à la fin de notre séquence c'est simple vous voyez au niveau de la première c'est que l'image deuxième la troisième donc tout dépend des personnes qu'ils veulent faire donc au début ou à la fin maintenant on a finalisé notre rendu donc je vais vous montrer la démo let's go et on se retrouve encore une fois après notre rendu vous avez suivi tous les étapes et vous avez vu que il faut suivre les étapes suivant premièrement il faut fixer les points que vous voulez les extraire et les figer deuxièmement modifier sur photoshop on va dire faire une bonne sélection après ça il faut l'extraire avec point png troisièmement il faut les intégrer sur adobe première pro les adapter pour avoir un bon rendu j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et à partager si vous avez des suggestions des commentaires vous avez ma chaîne mon compte instagram mon compte facebook au revoir et